Musique Shalom, spectateurs, spectatrices. Je me sens très mal dans le contexte politique. Je suis un juif orthodoxe profondément unitaire. J'ai voté Baït-Yéhoudi. Je suis scandalisé par les déclarations sectaires et hostiles des partis haridis et de certains grands de la Torah. Je m'exprime publiquement dans ma communauté et sur les réseaux sociaux via Internet. Mais j'ai peur de transgresser les lois du Lachonara sur les tamidés haramim. Quelles limites la Torah m'impose-t-elle dans ce domaine ? Vous pouvez défendre ce parti, mais en vous exprimant avec respect envers les sages. Il faut distinguer entre les jugements portés sur les personnes et les jugements portés sur les opinions. Sur les personnes, évidemment, vous n'avez pas le droit de vous exprimer avec irrespect envers les sages. Mais vous avez le droit de vous prononcer quant à leurs opinions. Car s'il est vrai que leurs opinions sont négatives vis-à-vis d'un parti, il y a d'autres sages qu'une opinion positive. Qui plus c'est ? Lorsque vous vous prononcez relativement aux opinions de sages, il faut vous prononcer en thème de questions. Non pas dire « Monsieur le rabbin, ce que vous dites est erroné ! » Mais dire « Monsieur le rabbin, je n'arrive pas, malheureusement, à comprendre ce que vous dites pour telle et telle raison. » C'est une façon de s'exprimer pleine de respect, shalom, chers spectateurs, chères spectatrices.